3... 4... Musique 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 T'as vu que j'avais fait un truc presque stylé non ? T'as fait un an la chaîne de McFly et Carlito Tous les dimanche sur Youtube Sauf la fois où il y a eu le... Oh fuck la Superness américaine ! Mais c'est ma guitare surtout ! Oui mais c'est surtout ma Superness ! Mais c'est surtout ma guitare wesh ! Ça fait vraiment un an, oui, aujourd'hui On est le 12 février, on est lundi 12 février au moment où on tourne cette vidéo ! On est complètement émus parce que ça fait un an jour pour jour qu'on met des vidéos tous les dimanches sur Youtube, bon sauf la foi du limbago ça va ! Mais cette vidéo sera diffusée le 25 février si je calcule bien car on a enfin une vidéo en stock ! C'est incroyable, c'est fou on a un petit peu d'avance ! Et voilà donc ça nous fait trop d'émotion et aujourd'hui on va faire une vidéo en rapport avec ça qui est très particulière ! On avait adoré Draw My Life à l'époque mais on n'était pas encore à fond sur Youtube et donc on n'avait pas fait un Draw My Life c'est tellement en 2016 Pour moi c'est en 2001 dans My Life Mais du coup en s'inspirant de ça on s'est dit pourquoi pas Photo My Life, c'est le titre de la vidéo vous l'aurez compris on va naviguer dans les photos de notre vie On a retrouvé les plus gros dossiers les trucs qui étaient cachés dans les disques durs Ah mais on a mis trop de temps, les disques durs qui étaient vieux, de vieux ordinateurs on a passé des heures chez nos darons, j'ai passé vraiment une aprem à reprendre toutes les photos dossiers c'est fou ! Et on a tout compilé dans un méga album qu'on va vous montrer tout de suite Vous êtes prêts ? Yes Attends quand même parce que déjà regarde ça regarde ces deux visages déjà il y a plusieurs choses à notifier sur cette première page Vraiment le tien est plus, je trouve, plus marquant que le mien Bah attends mec le tien est déjà long regarde le front, le front de 3 km est déjà présent Les commentaires malveillants on va y en avoir beaucoup comme ça ? Oui Ok Oh on commence direct avec l'amour des gens Celle-là est ouf Celle-là est ouf Peut-être dessiner un truc C'est parce qu'on était, ah bah on peut mettre des petits spermatozoïdes Oui tiens, bonne idée Parce qu'à la base on est tous du sperme Oh auto-ref Comme ça Oui voilà, oh pas trop long Ok En fait on a mis cette photo en ouverture parce qu'on la trouve sublime Ça définit bien ce qu'on vit aujourd'hui avec vous, avec la chaîne Ouais Notre amitié et tout ça Tournons cette page Qu'est-ce qui arriverait ? Alors là je crois qu'on passe Oh la la Regarde ça c'est ma daronne, elle est pas trop belle ? Elle est vraiment très belle Ah c'est cool hein Elle est très très belle Désirable Oui enfin Elle dégage un truc voilà Calme toi quand même parce que vraiment c'est ma daronne On peut passer très vite sur celle-là Bah déjà c'est ton fils d'aujourd'hui C'est bon oui oui J'ai deux fils hein, je sais pas si tu te rappelles Je sais Je vais parler à ton premier C'est ton premier fils Tu as vraiment le même visage que ton premier fils sur celle-là C'est fou Et il y a un élément sur cette deuxième photo Regardez-moi Il y a un élément présent Cette tapisserie C'est incroyable Regardez c'est très laid Et ensuite je tiens un objet Il y a rien d'autre Il y a rien d'autre Tourne cette page Oh j'ai déjà des choses Une dent, il y a un truc avec la dent là Alors bah oui mais j'ai une histoire avec cette dent Je me la suis pétée En je sais plus comment en tombant Je me suis fait hyper mal Tu sais attends mec Comment tu peux oublier ? Bah j'étais jeune hein Fais un effort Allez on y va En attendant Que McFly appelle sa maman Regardez bien la page de droite Regardez bien A quel point Mon éducation fut cosmopolite J'étais seul au parc Personne ne venait me chercher Ouais ça va ça va C'était déjà pas mal d'avoir un parc Et surtout à cette époque T'étais tellement mince Que toutes les fringues paraissaient grandes sur toi Même les fringues à ta taille C'est ça qui était incroyable Tu es toujours mince toi Ah oui oui Alors je lui ai appelé ma mère Ça y est j'ai fait mon tel Salut maman Salut ça va ? Tu te rappelles quand j'étais petit j'avais la dent du milieu cassée Enfin j'avais perdu Comment je l'ai perdu déjà ? J'ai complètement oublié Je t'ai éclaté la tête contre le mur en sautant sur le lit Un bon con On t'embrasse maman Bisous Salut Et surtout mec regarde ça C'est trop beau Je suis trop content de l'avoir retrouvé Dragon ball mec Je les ai Quelle fuma ? Je les ai torché Ça c'est vraiment le tout début Oui mais est-ce que c'est le premier ? Non c'est pas le premier Ça c'est plus Je vois une face genre 6 Mais c'était l'édition à l'époque Je me rappelle la prise unique à l'époque Qui les vendait C'était incroyable En tout cas une enfance bien heureuse Ça c'est important Là ce qu'il y a derrière Oh oui Oh bah là il y a que WAM Oui parce qu'en fait on a quand même bossé Oui Et on a des chapitres chronologiques Et là c'est La guitare en fait C'est vrai que t'es passionné de guitare On en parle pas assez et tout Mais c'est ouf Regarde bien celle là On voit que t'as commencé tôt en vrai J'ai kiffé tôt J'ai adoré la guitare tôt C'est fou Un amour pour le gag Evidemment On n'oublie pas le gag C'était une Gibson Je crois que ça c'est une Fender Ça aussi c'est une Fender Qu'on m'avait prêté pour le concert Fender aussi hein Ça va un Fender bien sûr évidemment Et ça c'est la guitare Bah ça c'est vraiment la guitare de ma live Ça coûte très cher ce truc C'est une guitare de luthier C'est vigié Et aujourd'hui tu joues encore un peu Je joue encore Et je me suis acheté une Fender Mais une blanche Regarde je vais vous le montrer Ah bâtard Tiens je peux tourner Ouais J'ai un peu peur Est-ce que je vais y arriver Allez Mais encore moins Y'a t'es Tu as plus de témoignages Pictural Audrement dit de photos Parce que j'ai une enfance plus heureuse Tout simple Et en vrai moi j'ai grandi avec ma daronne seule Toi t'avais quand même une famille Oui Ce qui statistiquement Favorise le nombre de photos j'imagine Tout à fait Alain Bernard Oui Il s'appelait Alain en plus Non C'est sûr C'était monsieur Alain C'était mon prof de Tous les profs s'appellent monsieur Alain Mais oui prof de plongeon monsieur Alain Genre t'as une bonne note là Ouais non là pour le coup j'étais mal parti Est-ce que c'est un ton ? C'est un ton C'est vraiment la pêche au ton Et j'étais hyper à l'aise A l'idée de pouvoir tenir ce ton comme on peut le voir Et ma question qui va suivre Aimes-tu le foot ? J'adore ça Ça se voit Attends mec ça C'est la finale 98 L'équipe de France est championne du monde Et je me suis mis devant ma télé comme ça Et je tenais mon ballon Dans le salon Personne ne fait vraiment ça J'aimerais qu'on parle Voilà De maintenant cette photo de toi Qui est peut-être la plus HD De l'époque C'est en 144p C'est une photo vraiment C'est horrible parce que C'est les moments les plus forts de mon enfance Et c'est tout petit Je jouais au Racing Club de Colombes Quand j'avais entre 10 et 13 ans C'était génial Et on a gagné la coupe des Hauts-de-Seine En vrai c'est très célèbre J'étais le capitaine Car oui j'étais un milieu défensif De renom Pour moi une enfance plutôt heureuse Musicale et vite fait sportive Et pour toi une enfance plutôt sportive Allez Attention Je pense Wow Mais encore une page de moi Uniquement Mcfly Salut Bienvenue sur la chaîne de Mcfly Mais là c'était Mon deuxième amour Qui existe toujours aujourd'hui Après la bouffe Et la guitare Donc mon troisième amour Il a fait S pourtant Les déguisements Tu imitais Gad Elmaleh Oui tout à fait C'est ça ? J'ai fait un spectacle A l'époque du premier spectacle de Gad Elmaleh A l'époque où il faisait encore Les trucs du genre La chèvre de monsieur Seguin Et en fait je refaisais la chèvre de monsieur Seguin Qui était un sketch qui dure genre 12 ou 13 minutes hyper long Tu vois ? Est-ce qu'on s'en prend de cette chèvre ? Sans problème ce qu'il vaut les gambardes Par contre je voulais dire un truc Oui Je vois quand même je représente la vraie street Bien sûr On peut oublier que ma street cred est au top Gangster palmé Très peu de chance Très peu de chance Attention c'est un super nom pour des gangsters Ok je tourne Tourne Oh la la c'est les pires pages On a appelé ça le début de l'âge ingrat Et c'est ce que c'est Est-ce que vous êtes d'accord que l'adolescence Le début de l'adolescence Ton visage n'a aucun sens Non mais attends surtout un truc mec je viens de capter Quoi ? Ca n'a plus rien à voir avec ton visage d'aujourd'hui C'est à quoi je viens de capter mec ? C'est quelqu'un d'autre ? Etienne ! C'est vraiment un autre gars ? J'ai fait l'entrée au collège avec l'appareil dentaire Franchement c'est quasi C'est très dur C'est un high level Ouais Cette personne est-elle à l'aise avec sa sexualité ? Non Par contre celle-là beaucoup plus Ouais on sent que des filles Des filles te trouvaient mignon là Il y a eu de la sexualité entre cette photo et cette photo C'est sûr et certain J'en suis sûr Avant le sexe Après Les cheveux rouges Les cheveux rouges Tu étais la chanteuse de Paramore On ne sait pas ce qu'il s'est passé Ce pull ne va pas avec cette chemise Mais c'est ça que tu remarques sur cette photo Ce pull ne va pas avec ce visage Petit gag de Carlier J'avais des boules et je les ai mis en guise de boule Attention ça marche Ça marche de tous les coups ce short C'est un short slip note Oh trop stylé Ok Et là qu'est-ce que tu nous fais là ? C'est même pas un col en V là C'est un col en raie Tu sais C'est vraiment une raie monta Oui c'est C'est un col en raie monta On tourne ? J'ai peur de ce que je veux voir derrière Tu me dis c'est le début de l'âge en gras Ça veut dire qu'après c'est la fin de l'âge en gras ? Je sais plus Oh on part en musique Oh la 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 Marilyn Manson en merde Marilyn Manson J'étais très fan de Marilyn Manson Mais genre de ouf hein mec Ah ouais Oh la la J'ai déchiré tous les albums Et gros kiff sur l'album Mechanicals Animals Qui est vraiment pour moi un shamer absolu Et j'étais très fan Donc je me mettais un peu dans ce style à l'époque C'est ton groupe en fait ? C'est mon groupe ouais J'avais un groupe de musique en fait A l'époque du collège, lycée et après Qui s'appelait N.O.D. Et donc là c'est les membres du groupe Et on voit cette période aussi Et puis l'ère de ma vie qui était un drôle de... Ouais Est-ce que vous étiez vraiment pas content ? Bah non on était hyper content On était jeunes donc on était content Mais pour la photo on était pas content Je vous aime les gars Salut à bientôt Juste la bouffe est arrivée On peut manger pendant le truc s'il te plaît J'ai très faim C'est vraiment crâne On a un peu la dalle quand même On croit que c'est de pub pour Coca Non non pas de pub On a juste un peu la dalle Pour votre santé Consommez peu de soda Nous on le fait parce qu'on fait grave de sport Oh j'ai les mains grasses tu vois C'est pas bon ça J'y vais Oh non mais cette double page est magique Déjà très bon gag Je sais pas si vous l'avez déjà performé Mettez-vous dans un porte-manteau Alors faut qu'on parle d'un truc On est obligé de parler d'un truc sur ton visage Qui a été un running gag pendant des années de notre amitié Les joues rouges Ouais Qu'on voit bien ici partout Parce qu'à cet âge là C'était vraiment l'âge où on les voyait fort 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 Et mec c'est fou ce que tu dis aujourd'hui Personne n'en parle Même dans les commentaires Vous êtes gentils Sachez que ça fait partie de mes traumas Mais sans blague Ah mais je me souviens Eh t'as les joues rouges Ah t'es timide C'est bizarre Les gens disent c'est bizarre Et d'autres m'ont même dit T'es malade Ouais c'est fou t'avais les joues rouges Et on sait pas ce que c'est vraiment Bah moralité on s'en bat les yucks Parce qu'aujourd'hui personne n'en parle Surtout personne n'en parle Et surtout ça ne se voit presque plus Surtout avec les années Bah ça mec ça a disparu de ouf Là on sent que tu te rapproches de ton visage actuel C'était un âge où les méchants Traitaient de Bart Simpson Je sais pas ce que vous en pensez mais Parce que moi j'ai connu plutôt l'époque Où on te traitait de Ah de Tahiti Bob Tahiti Bob Là avec les chelons c'était vraiment Tahiti Bob de ouf Parlons aussi de ça Parce que t'en parle toujours aujourd'hui J'en ai marre Ça c'est ces deux chats Qui sont morts Bah ils sont morts Gribouille et plume Qui évidemment ne sont pas morts Mais ils sont morts Regarde ils sont morts Il est mort gars Il faut que je lui achète des petites croquettes là Et des petits laits Ça passe à autre chose on va passer une autre passe Mais ça Attention Oh oui Il y a mes préférés là Là on est dans la poursuite de la gingra Ça c'est vraiment une de mes préférés de toi D'accord oui Mec ça c'est incroyable Ah oui Tu te la racontes pour rien Non il y a plusieurs choses Moi celle-là elle me rend ouf Parce que tu fais genre le signe du métal Moi j'étais un gros métalleux Et que t'as un poster d'espace girl If you wanna be my lover Je peux pas devaner parce que moi mon premier album vraiment C'est Mylène Farmer live à Bercy en 95 C'est tellement bien Qui est un album de ouf en vrai Ça c'est la photo de notre rencontre En fait on voit pas mais je suis juste là Et c'est ce jour là où je me suis dit Je l'ai vu passer en slip dans la cour Parce qu'avant de remettre ce peignoir Tu l'avais enlevé Et donc t'étais passé en slip comme ça dans la cour On notera par ailleurs que les gens ne sont pas en slip C'était pas une journée spéciale slip ou hors de champ C'était vraiment une journée C'était ma propre initiative De venir en slip au lycée Comme ça Comme ça au lycée en cours Et les autres ne réagissaient pas Non les autres se disaient C'est Raphaël carré La voilà La voilà la page que j'attendais La page cheveux Ohlala toute cette période Je vais vous dire honnêtement Mcfly je te dis ça me fait mal Ah ouais Franchement bah mec c'est quand même Regarde quoi C'est vrai qu'ils étaient beaux Putain de merde ils sont trop beaux t'es J'en faisais n'importe quoi Mais ils étaient beaux sur le principe Là, là cette période Je me souviens très bien Cette époque C'était incroyable Comment c'était stylé mon gars Ah ouais Je trouvais ça trop trop stylé Moins stylé là Un peu parce qu'un peu plus court Et plus tard Avec la daronne Une photo avec Janine Que j'aime plus que tout Ça aussi ce visage Ce visage Ce visage Est-ce que j'avais fumé un orange ? C'est probable Ne fumez pas hein Vraiment Une fois de temps en temps Tranquille J'en fous à des dingues directement Là je croyais que j'étais beau gosse J'ai pensé peut-être pendant un quart d'heure Que je pouvais avoir une carrière dans le mannequinat Gros soutien au Baba Bien sûr Ça a été un des soutiens principaux Qui a fait Vrai démocrate Carvito Très peu d'alcool dans le soir cette soirée Pour votre santé Ne buvez pas Ou buvez avec modération De temps en temps De temps en temps C'est pas bon Un petit truc Hop C'est fou mec C'est aussi tu te cherchais T'as essayé des styles Ce qui n'allait pas du tout Là c'est un peu la même période C'est genre allez ouais Je suis stylé On essaye d'être dans le dos à sourire totalement Non On avait déjà bien grandi là La page des dossiers Ouais Bon en même temps on a tellement tout balancé sur internet Celle là Toutes celles où il y a marqué bim Vous les avez sur internet Non censuré Non censuré Vous pouvez y aller Ça c'est juste Comment dire C'est une Un bovin Au concours agricole Un buffle Un buffle au concours agricole Ça n'a rien de négatif Youtube va nous démonétiser ou pas ? Mais non c'est impossible Mais c'est vraiment un continent Ça n'a aucun Ça n'a rien d'humain Ça n'a rien d'humain Ce cul n'a rien d'humain L'algorithme Youtube ne prend pas en compte Il dit ah bah tiens Un début Bon avançons Un beluga Bon ok Il y a un truc qui transparaît dans cette double page C'est notre goût pour l'exhibitionnisme Là j'étais avec mon pote Seb tu vois Je sais absolument pas pourquoi on a fait ça Mais on s'est mis sur l'avenue des... Elle est parfaite cette photo Là on avait fait une parodie des dieux du stade Oh J'y vais ? Est-ce qu'on a besoin de parler de cette page vraiment ? Est-ce qu'on pourrait pas juste ? Tu crois que ouais t'as raison je crois Je sais pas quoi dire Viens on dit rien Viens on dit rien On se balade en musique là-dessus Vas-y tourne c'est magnifique Ah là on arrive dans le boulot un peu là C'est quand même ça c'était les premiers trucs qu'on a fait ensemble Parce que donc on faisait la metal academy sur le move Et on diffusait du metal on faisait des cons C'était vraiment la... C'était vraiment génial pour nous On venait d'avoir 18 ans Le morning du move T'étais le plus jeune matinalier Je te le dis pour toi Parce que comme ça ça fait pas orgueilleux Mais tu peux être fier Et après on a fait des clips ensemble Pour le move justement Pour le move C'est pour ça que c'est plutôt bien fait Mais c'est bien vu c'est bien organisé qui a fait ça ? Regarde ça c'était suprême Valentin Tournage suprême Valentin Tournage de suprême exam C'est le jour j'y faut pas que je me foire Il faut absolument que je vais la voir Certains d'entre vous qui nous regardent sur Youtube Ou connu cette époque je le sais car je vois des commentaires Oui Il y a des gens que vous connait de la metal academy Du morning du move et tout c'est fou 2006 Regarde C'est cool Ça certifie qu'on avait 20 ans C'est à dire 12 ans il y a 12 ans Oh la vache Mais c'est trop bien mec on a fait nos armes avec ça C'est tellement bien Oui à la suite quel bonheur Je te laisse parler de ça un peu pendant que je bouffe Après le move Il y a eu Goom Radio La première radio numérique en son HD C'était le slogan ça voulait rien dire Mais en tout cas On a passé deux ans là bas Et là c'était absolument génial puisqu'on était avec nos meilleurs potes Et on était en live tous les soirs Tous les soirs juste un talk show en fait finalement Totalement On a rencontré bon ce qui pour nous était des stars à l'époque Mais c'est quand même cool Il y a quand même une belle trip au tiers de stars On peut pas dire le contraire Camini putain c'est génial Incroyable Mec que fais tu maintenant Camini Si tu es là tweet nous Dis nous ce que tu fais Quelle est ton actu J'viens pas de la cité mais le beat est bon J'viens pas de Paname mais de Marly C'était une émission trop drôle On faisait vraiment n'importe quoi mec On était à poil on appelait des gens Et l'envers du décor c'est notre style et notre santé à l'époque C'est vrai on travaillait beaucoup Surtout toi à l'époque encore plus que moi Moi j'allais voir des meufs Mais regarde mec Ah non mais à cette époque c'était la pire C'était vraiment McDo Jouin Grec Grec Travaille beaucoup Et peu de sommeil Peu d'organisation Et un style vraiment très peu adéquat De toute façon à vrai pour vous dire Stylistiquement on a toujours été des brelles On progresse là depuis Ouais depuis quelques mois Pour moi c'est des mois Ouais depuis un ou deux ans quoi Et d'ailleurs pour vous dire Pour ceux qui nous voient aujourd'hui cartonner sur Youtube Parce que c'est vrai que c'est fou ce qui nous arrive En si peu de temps depuis qu'on a relancé la chaîne Vous voyez que pendant des années Pendant toutes ces années Où on vous a montré les trucs avant Et il y a encore des pages après Et il y avait personne qui nous suivait Personne qui écoutait Enfin très peu quoi Et on était content C'est moi qui fais la prochaine Ok Ça c'est moi ça me tue d'émotion ça Ouais ça c'est fou Alors là il y a plein de gens Qui ne sont pas nous C'est normal parce que c'est une époque Où on s'est surtout tourné vers Entre guillemets les autres Que nous La production musicale On était plus derrière à ce moment là On voit bien dans cette photo d'ailleurs Regarde Ça cadre ça pousse le travelling En fait ouais putain Donc en fait En parallèle de goût On a créé notre société de production Qui s'appelait Fat Bross F-A-T-B-R-O-S Ça c'est la caisse de Carlito Ouais Qui était une vieille caisse D'eau casse complètement Arrachée de partout On a tout mis dedans Ça avait été un camion Elle pouvait contenir Autant que dans un camion Ça c'est un groupe qui s'appelait Altesse Groupe de hardcore Groupe de hardcore vraiment métal fou Et en gros On décide d'aller tourner Sur la plage en Normandie On se dit Allez c'est trop stylé On filme en super 8 Super 8 totalement C'est Emile Sornin Qui a réalisé le clip Qui est un tueur absolu Qui fait la zique maintenant Et aussi un des climax de notre société de prod C'est un clip avec Katsuni On voulait faire un truc avec elle tu vois Ouais ouais Un truc de pole dance Parce qu'elle travaillait beaucoup le pole dance à l'époque Allez vas-y on avance Vas-y C'était beau ça Beaucoup d'émotion dans cette page Ah mais mec on reste dans l'émotion Mais bon y'a des gueules Là vous nous connaissez Là y'en a Y'en a pour le coup qui nous ont suivi Parce qu'il y a encore des trucs Bah tout est visible sur notre chaîne Tout est visible sur notre chaîne En fait notre rêve avec Mcfly C'était d'avoir une émission télé On a été inspiré par Wayne's World toute notre vie Donc avoir une émission télé Vraiment rock Vraiment sans règle Et un jour une productrice nous a fait confiance quoi Et donc elle a produit un pilote du fat show Ca c'est le pilote On était dans une caravane Avant d'être dans le décor renversé C'est trois filles de la déco Bah de l'Opéra de Paris d'ailleurs Qui nous ont fait ça Elles ont juste mis en oeuvre Un rêve qu'on avait dans notre tête Mcfly ? Carlito ? Tout à fait En fait on présentait l'émission On écrivait On montait David Mixet On avait évidemment l'aide des gens de la prod Des filles de la prod Et gros big up à Nathan Hinton et Florent Simon Oh oui Cadreurs à Gesson Qui sont devenus des grands potes On a tout fait ensemble Et ils sont d'ailleurs maintenant chez Golden Moustache Ils ont travaillé beaucoup pour Golden Et pour nous encore aujourd'hui Il y avait quoi dans cette émission dans le fat show Il y avait tout Il y avait des grooves, des trucs sérieux Il y avait des invités Bah d'ailleurs attends Tu dis ça des invités mais si je tourne la page On en voit quelques-uns des invités là Oh la 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 Ça c'était fou Bruno Solo Michel Drucker est venu Les années après la photo qu'on a vu tout à l'heure Là je suis un peu plus content déjà Ouais c'est vrai que vous vous êtes revus hein Vous vous êtes retrouvés finalement Jonathan Cohen putain Bien sûr il était venu à l'époque Quel bonheur Mais quoi le prénom de ta première meuf ? Sylvie Et de ton premier mec ? Sylvie Nos femmes quand même Petite dédicace à nos femmes qu'on aime hein Et Ambrasse Ambrassez vous les filles Mais non Non pardon Ambrassez vous les gars Quoi ? Qui tourne ? Je tourne Je vais peut-être enlever cette serviette qui On mouffe On enchaîne avec Golden Moustache C'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes Si je reprends il y a eu le mouv Goom Radio Ensuite Fat Bros Ensuite le fat show Et là on est à l'époque Et là vous commencez à être plus nombreux à nous connaître De Golden Moustache Là vraiment c'est vraiment collectif Le bonheur Que des bons souvenirs franchement Les réunions d'écriture Avec tous ces types là Quel bonheur Qu'est-ce qu'on voyait ? C'est la première fois que justement Toutes ces années là L'avant on écrivait vraiment à deux Et on créait tout à deux Et là ça nous a permis de créer en groupe On a rencontré tous ces gens là Greg Romano Adrien Méniel Nicolas Bernot Lucien Menn Et j'en place mille Il y a évidemment Flaubert Je sais même pas si il est en photo quelque part Mais faut le dire vraiment Flaubert c'est hyper important Aude Gonigoubert Il y a Lolo Eleanor Il y a tout le monde Totalement Tous ces gens là qu'on a côtoyés Avec qui on a écrit des sketchs Et on a travaillé En fait ça nous a grave fait évoluer Et tout Regarde Florent Simon On en parlait tout à l'heure Florent et Nathan Ils sont là Et moi je suis torse nu évidemment Et personne ne se pose de questions Mais il y a aucune question à se poser Et là C'était le Grand Rex Un des meilleurs moments de Golden Ah bah il est là Flaubert Ça c'était un des meilleurs moments de Golden Vraiment le Grand Rex Qu'on a fait Avec toute l'équipe de Golden Là chez Golden On a appris à se poser en équipe A réfléchir à des structures A réfléchir à des choses Même si il se trouve que la première chanson C'est qu'il a mis son sexe Mais quand même Mais de rien Mon pénis c'est si beau Je veux le préserver Donc voilà Golden On vous aime tous De manière éternelle Oh oui C'est pas vrai Donc voilà l'époque Golden C'est une grosse époque Bisous on vous love Oh bah là aussi Y'a plus qu'à chialer quoi maintenant C'est vraiment La vidéo chiale quoi La vidéo chialage Mais il est marrant La fin on chiale Et c'est vraiment J'ai marché dans le Libanais Oh pas ça Pas ça Là c'est juste l'amour Là c'était deux enfants C'est le bonheur C'est ma fille Oh tu bâcles J'ai jamais vu ça Je peux pas faire autrement Je peux pas faire autrement Je peux faire autrement Sinon je vais chialer après En fait vous le savez On a des enfants Ah oui Inutile de préciser que c'est une fierté absolue Mais précisons le C'est une fierté absolue En tout cas nous voilà Ca fait du bien aussi On est pas que dans le YouTube Et les gags et tout ça tu vois Les femmes qu'on vous a vu tout à l'heure Qui sont nos femmes d'amour Et ces deux pages là C'est vraiment le plus important de tout Si y'en avait qu'une à garder C'est celle là donc En fait c'est la base et le moteur Ca justifie tout On pourrait vous parler des heures de ça Et là y'en a qu'un Parce que c'est ma fille A l'époque de cette photo Et à l'époque on tourne ça Mais y'en a un deuxième Qui arrive dans pas longtemps Allez Tout le monde dans le studio Eh Ce mariage était fou mec Les cheveux là C'est vrai que maintenant je te regarde C'était génial Émouvant, stylé J'ai vu ta mère en maillot de bain Tout était positif Yes 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 Voilà On approche de la fin en fait On approche de la fin C'est juste des images de nous deux Pour dire qu'on est potes depuis longtemps Parce que c'est surtout ça Comme vous avez compris Oui on bosse aujourd'hui ensemble Et on fait YouTube Mais on est potes depuis longtemps C'est pour ça que ça marche aussi C'est pour ça que c'est dingue Et ce truc de mélanger L'amitié forte Vraiment Et le travail C'est un gros truc de notre histoire Et là On retrace un peu tous les moments Mais c'est fou quoi C'est pas Evident tout le temps Parce qu'évidemment On se prend la tête parfois Evidemment Mais pas beaucoup quand même Et c'est quand même la base de tout L'amitié Être collègue bien ensuite en vrai Oui oui tout à fait Vraiment le premier c'est ça Et après surtout Parlez entre vous Si vous voulez bosser avec vos potes Ou en tout cas passer du temps avec vos potes Il y aura des crises Il y aura des moments de galère Il y aura des moments où il faudra s'engueuler Mais il faut vraiment parler Et avancer Parce que sinon tu t'arrêtes très vite Mes préférés par contre celle-là Celle-là elle est géniale Celle-là elle est incroyable Celle-là elle est incroyable Tout est bien Il est fier La façon de poser la perruque Mettre une barbe A Blanche-Neige Tout est parfait Tout est bien Bien sûr Trop bien Trop bien l'amour Tu m'embrasses Comment ? Non non vas-y en avance On vous termine en beauté Toujours avec vous Vous êtes au début Vous êtes à la fin Car tout ça c'est important Même si là vous dabez Et qu'on est en 2018 Mais c'est pas grave Tu dis ça avec l'hôpital qui se fout de la charité Tu dab en permanence Oui Bien sûr Regarde cet enfant qui dab si près de ton visage Cet enfant Il y a une fille dans mes bras Une mineure Il y a une fille mineure dans mes bras les gars C'est normal On vous aime Merci pour tout On le fait on est en train de faire ça Cling Elle est bien non cette idée ? Bien sûr Evidemment Un coeur sans teub ne serait pas Un coeur Merci à tous On vous aime On a mis une belle photo Ca c'est euh C'est Laura Laura Guilly qui est là Ouais on a marqué ton crédit en tout petit Laura Et vous voyez XU est imprimé par My Fujifilm Et effectivement parce qu'en fait on voulait faire ce concept depuis longtemps De ouf de faire photo my life Et en fait ils nous ont contacté et nous ont dit mais attends Nous on fait des beaux albums comme ça On peut vous faire votre album Et ensuite on l'imprime en vrai Et la grosse surprise c'est que cet album photo il existe vraiment Il est là vous pouvez le toucher, le posséder Imprimez donc pas Il est concret Physiquement il est matérialisé Voilà donc imprimé par My Fujifilm Et le gros truc c'est qu'ils nous permettent de vous en faire gagner Oui euh 50 je crois J'ai pas bien discuté avec le client mais c'est à peu près 50 Oui oui c'est 50 Donc voilà allez voir la description de cette vidéo On est très content de vous en faire gagner C'est finalement un objet en édition limitée Oui et qui nous fait plaisir Des photos qu'on aurait jamais dû donner comme ça Et vous allez les avoir Merci de ne pas les publier sur internet quand vous les aurez Surtout merci pour cette année de ouf Merci de ouf putain On arrive à faire des projets de dingue Et vivre de finalement notre passion Mais plus que ça ça claire vraiment On prend que du plaisir du matin au soir Donc c'est fou cette vie merci de ouf Puisqu'il y a tant d'amour on va se quitter en chanson Oui tout à fait oui Une chanson bien sûr qu'on a écrite On a commencé en chanson et on termine en chanson T'es prête ? Merci pour cette année de folie C'était un prank et j'ai dit t'es prête c'était le mauvais genre On se quitte avec le classique 3, 4 Souscrivez un abonnement 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 Mcfly il y a un marchand de glace qui vend des quiches Souscrivez un abonnement Souscrivez un abonnement